Les amis, aujourd'hui le trajet est incroyable. Voilà, on se lève, il est 5h du matin, nous allons prendre des routes montagneuses, directement le temps de faire chauffer le véhicule et de faire les vérifs. Voici le trajet qui nous attend. On part de Roumanie, on va aller en Bulgarie, et vous voyez déjà les beaux virages. Et je dois vous dire, le trajet me paraît merveilleux. En fait, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas mystique, ce n'est pas le bon mot, mais là vous pouvez déjà voir, je ne sais pas l'ambiance, regardez les montagnes, les couleurs. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose de fantastique. Voilà, fantastique, c'est peut-être le mot approprié. J'espère que je n'en fais pas trop, mais en tout cas, je me suis régalé. Donc les amis, prenez place, il est 16h. Prenez-vous un petit chocolat chaud, un petit café. Une bonne fin de semaine à vous. On est parti pour une petite demi-heure ensemble, avec ce DAF, évidemment, DAF 2021, et non pas le DAF XD, le nouveau camion de SCS Software sur le jeu. Vraiment une révolution totale, bien évidemment. Un grand bravo à eux pour ce travail fabuleux. Aujourd'hui, donc, on part de Une Dohara, et on va livrer à Kozlo Duy, bien évidemment, avec une voix off, parce que je crois que c'est la meilleure des formules que je peux vous proposer à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais voilà, je pense que c'est la meilleure formule que je peux vous proposer. En plus, ça permet d'avoir une conduite plutôt réaliste. J'en suis très fier. Encore une fois, cette conduite, j'aime beaucoup. Enfin, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles, je ne suis pas là pour me saucer comme d'habitude. Et puis surtout, ça va me permettre de vous faire des petits commentaries, des petits commentaires, des petits points historiques, géographiques, etc. Ça fait toujours plaisir. Bon, là, je suis en train de faire le gasoil, parce que mine de rien, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Aujourd'hui, on transporte des conteneurs, mais je ne peux pas vous en dire davantage, parce que vous allez le voir, aujourd'hui, c'est un épisode très nucléaire, j'ai envie de vous dire. Voilà, l'énergie de demain, l'énergie d'aujourd'hui, l'énergie, non pas la radio. Alors, le bus, regardez, à quel moment ? Il n'y a aucun monde où il peut faire ça. Je ne vois pas à quel moment il n'a pas touché le mur. Ceci étant fait, nous sommes dans un univers parallèle. Bien évidemment, c'est parallèle tout ça. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment, avec, vous allez le voir, un premier presque accident qui aurait pu arriver. Mais vous allez le voir, je suis évidemment un pilote professionnel, peut-être un petit peu trop gourmand sur la pédale, mais regardez ce camping-car. Voilà, les touristes, dès 5h du matin, ils ne sont pas assez réveillés. Voilà, allez, ça dégage. Je lui ai fait peur, en plus, le con. Donc, on va aller chercher, du coup, notre remorque. Remorque d'une masse de 11 tonnes, 138 kg. Et on va chercher ça, du coup, vous allez le voir, dans une carrière à côté de Central Electric. Et tout au long de notre périple, vous allez le voir, on va en voir de partout des centrales nucléaires. J'ai dit centrales électriques. Centrales électriques, centrales nucléaires, je pense qu'on se comprend. Voilà, je pense qu'on se comprend. On voit à droite, d'ailleurs, un petit peu les centrales, mais on verra ça mieux après. Et vous verrez ça tout au long du trajet. En fait, on est vraiment dans une région très connue pour le nucléaire. Voilà, je m'en suis rendu compte seulement après. Mais durant le trajet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nucléarité par ici. Donc, voilà. Écoutez, les amis, je suis très heureux parce qu'en attendant de vous montrer le petit chemin sinueux, plutôt sympa, pour aller chercher notre remorque, eh bien, j'ai la rage. Voilà, je vous raconte un petit peu ma life. Mais j'ai la rage, tout simplement. Les livreurs chronopostes, je... Sauf votre respect, vous n'êtes pas respectables. Voilà, vous n'êtes pas respectables. J'en ai ras le cul. A quoi ça sert de mettre un numéro de téléphone si vous n'êtes pas capable de l'appeler quand vous n'êtes pas capable de livrer ? C'est un truc de ouf. Ce n'est pas grave, les livreurs, vous êtes des humains. Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir livrer parce que vous avez des soucis. Je m'en fous de vos soucis. Mais appelez-moi pour me le dire. Parce que me faire croire, me faire dire que vous êtes passé et que je n'étais pas là, c'est faux. J'étais là, j'attendais. Le colis, il a une valeur. Je ne peux pas vous dire quelle est la valeur de ce colis. J'attends un colis très important. Et bizarrement, c'est les colis importants qui ont du mal à arriver. Moi, je ne veux pas traiter les gens de voleurs. Mais là, j'ai envie de vous dire le doute m'habite. Et je suis fâché et je vous parle à chaud. Je vous parle à chaud. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais ça me rend ouf, les livreurs comme ça, c'est un truc de ouf. Bon, on est arrivé sur zone. On est arrivé sur le site de la carrière. On va du coup pouvoir aller chercher la remorque. Non mais sans déconner les gars, je vous jure, c'est un truc de ouf les gars. Vous avez... Le livreur m'a encore dit... Oui, parce que je vous dis un truc. Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte de la valeur du colis que j'attends. Voilà, je ne peux rien vous dire. C'est même très privé. Mais non, c'est juste pas possible. Et avec toutes les arnaques qu'il y a à Noël, les vols en fin d'année, etc. Donc, j'arrive à retrouver le livreur et il me dit « Ouais, j'ai eu un souci. Je n'ai pas pu venir livrer. Et là, je ne peux pas vous le donner. » Et puis, bien sûr, ce sera livré le lendemain. C'est bizarre parce que entre ce que me dit le mail et ce que me dit le livreur, il y a déjà un grand écart. On me ment. Et puis, en plus de ça, comme dit, le mec n'a pas pu venir chez WAM. Donc, il me l'a dit. Il n'est pas venu chez moi. Mais du coup, il met quand même sur son truc que comme quoi il est venu chez moi mais que je n'étais pas là. Donc, il ment en plus. Non, non, mais je n'accuse pas de vol. Moi, je pense juste que mon colis n'existe plus dans le truc. Mais c'est barbe. Voici la remorque du coup que nous allons aller chercher. J'en suis assez content de cette petite manœuvre. Alors, là, je suis assez curieux sachant que, comme dit, ma formation CE démarre dans trois jours au moment où la vidéo sortira. Voilà, je suis en train de réaliser un petit peu la dinguerie. Je suis assez curieux de me dire si... Enfin, dites-moi si là, je suis bien aligné ou pas. Vous allez voir, j'ai vraiment... Je... Je... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas parce que comme dans le jeu, la remorque bouge à chaque fois pour se mettre correctement. Je ne sais pas du coup si j'étais bien aligné ou pas. Genre, est-ce que là, dans la vraie vie, c'est parfait ou pas ? Vous allez me dire. Vous allez voir. Alors, je n'ai pas fait tout le truc avancé avec baisser les suspensions, remonter, tourner, faire les 7 tractions. Voilà, j'ai juste baissé et relevé la suspension. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, le coussin d'air. C'est tout ce que j'ai fait. Mais voilà, là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'alignement. Regardez. Regardez donc. Et vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Comme dit, j'essaie de ne pas me baser sur la ligne blanche. Mais vraiment sur la remorque. Et là, regardez. Attendez. On relève. Et là, maintenant, je vais y aller. Et là, je crois que ça bouge pas trop. Regardez. En vrai. Tu vois, ça bouge un peu, en vrai, mais... Hé ! En vrai ! C'est... Voilà, je sais pas. Je... C'est vraiment... Je veux vraiment savoir, selon vous, si c'est bon ou pas. J'aimerais vraiment la vie pour le coup de vrais routiers, pour être honnête. Mais voilà. En tout cas, en tout cas, ça régale. Et regardez-moi ce ciel couvert avec justement les centrales. Enfin, je trouve ça... C'est pas merveilleux, hein. Mais je trouve ça fantastique. L'air fantastique. Je sais pas comment m'exprimer. Ça me paraît irréel. Et c'est vraiment chouette. Enfin, je trouve ça fou l'ambiance. Et surtout, après, on va rouler. C'est vraiment chouette. Surtout qu'en fait, on est à Unedoara, comme dit. Et en fait, Unedoara, c'est une ville du Judais de Unedoara. Voilà, ça a le même nom. C'est en Transylvanie. C'est en Roumanie, donc. Et c'est situé dans la partie centrale du département du même nom. Donc, en fait, le département s'appelle Unedoara comme la ville. Et c'est une ville qui est située entre 220 et 270 mètres d'altitude. C'est pas non plus incroyable. Mais en tout cas, c'est dans une zone collinaire au pied des monts Poyana-Rusca. Voilà, les ponts... Non, pardon. Les monts Poyana-Rusca. Donc, c'est des petites chaînes de collines. Visiblement, pas plus d'infos là-dessus. En tout cas, ça a pas trop bossé à ce que je vois. Et elle se trouve à 19 kilomètres au sud de la ville de Deva. Deva, il me semble qu'on avait déjà livré là-bas. Il fut un temps si c'était pas dans le dernier épisode, finalement. Voilà. Et il y a la rivière Serna qui traverse cette ville. On aura l'occasion de la traverser juste en dessous de nous, je crois, non ? Attendez, là, on est sur un pont. Et la rivière, vous l'avez vue ! Voilà, il y a le train aussi, mais il y a la petite rivière, donc la fameuse rivière La Serna, qui est une rivière roumaine de Transylvanie qui arrose la ville du Nedoara avant de se jeter au nord dans le Moules, près de Deva. Et oui, on y était déjà. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je m'en souviens très bien. Donc, voilà, c'était une principauté de Transylvanie qui était, voilà, privilégiée. Je suis Stéphane Berne, voilà, c'est bien le nom que je cherchais, les amis, dans la dernière vidéo. Stéphane Berne, tout à fait. Je suis Stéphane Berne de YouTube sur Eurotruck, c'est un régal. Et comme toute la Roumanie à laquelle elle est rattachée depuis le 1er décembre 1918, eh bien, elle a subi les régimes malheureusement dictatoriaux. Voilà, tout simplement. Donc, ils s'en sont sortis si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà, je préfère ne pas dire de bêtises. Évidemment, puisque je ne m'y connais pas, bien évidemment. Bon, là, j'ai dû prendre vraiment large. Je n'avais pas le choix pour la remorque parce que sinon, ça ne passait pas. J'aurais arraché un panneau et ça aurait été un petit peu dommage de se faire remarquer en Roumanie par un chauffeur de la L7C Family. Les transports TLF, ça aurait été un petit peu terrible. Voilà, je suis là pour montrer une bonne image. Et voilà, on a vu encore une fois la rivière. Ça régale. Voilà, c'est ce ciel. C'est couvert. Tu vois, il est 6h du matin et l'ambiance, j'aime beaucoup trop. Et je pense que c'est toujours ce que je vais faire maintenant. À chaque fois que je vais faire un trajet Eurotruck, je vais le commencer à 5h du mat', tout bêtement, comme en vrai finalement. Je trouve ça plutôt cool. Et ça rajoute une ambiance quand la météo joue le jeu et avec les collines, vous allez le voir, comme dit, là on ne se prend pas d'autoroute. Vous allez voir, c'est les virages, c'est vraiment chouette. Quand on va sortir d'ici là, quand on va sortir d'une Edouara, ça va être un régal et justement, on va prendre la route. C'est la route numéro, attendez le temps que je zoome sur ma page, la route 66. Voilà, c'est la route 66. Je m'étais renseigné en plus sur Google Maps, évidemment, la route 66 existe pour de vrai. Eurotruck, SCS Software, ils font en sorte évidemment de reproduire le plus fidèlement possible que ce soit les monuments, que ce soit les villes, que ce soit les routes. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a l'autoroute aux abords de Strasbourg sur le jeu et relativement bien fait. Des fois, il y a vraiment un endroit qui me fait penser pour de vrai à l'autoroute quand on est aux abords de ma région. C'est vraiment formidable le travail qu'ils ont fait. Alors j'ai quand même vérifié, c'est pas non plus précis à 100%. Je m'étais rendu compte qu'il y avait des différences entre la réalité et le jeu. Genre, il y a Targumures, il y a Brasov, une Edoara et Pitesti qui sont d'une certaine façon dans le jeu. C'est quatre villes en fait qui sont l'un à côté de l'autre. Et sur Google Maps, c'est un petit peu disposé différemment. C'est un peu grossier même. Mais bon, écoutez, le plus important, c'est qu'on s'y retrouve et que, voilà, comme dit moi, je ne suis pas roumain mais c'est vrai que c'est comme si on disait que... J'ai vu, alors je ne vais pas balancer, mais j'avais vu des Youtubers Eurotruck qui disaient que l'Alsace, c'était en Allemagne. Alors, comment vous dire ? On est en 2023, on est en France. Enfin, on est en France, non, on n'est pas en France, mais on n'est pas en Allemagne non plus. Donc, voilà. Et la route peut commencer, donc la route 66, le périple commence et avec cette ambiance absolument formidable. Franchement, j'aime beaucoup et vous allez voir les petits virages qui régalent. En plus, c'est cool, il y a des petites stations de service tout le long. Enfin, il y en a deux sur cette petite route par la suite, même si je ne m'y suis pas arrêté, j'en ai pas eu besoin, j'ai fait le plein juste avant mais en vrai, c'est super bien fait. Donc, voilà. Prochain petit bled qu'on va traverser d'ailleurs juste après cette petite route. Je ne sais plus son nom. On va regarder ça, c'est dans 5 petites minutes. Ah oui, c'est Vart, le prochain village c'est Vart. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce village. Il n'y a aucune info disponible. Par contre, c'est ce qui va suivre qui est intéressant. Attention aux petits déchets au bord de la route et donc le fameux fleuve, la petite rivière qui est donc juste à droite. Je vous laisse apprécier bien évidemment maintenant la beauté, si je peux dire, du paysage qui est assez sympathique avec les rebords avec les rebords en pierre à droite et attention, on va poser le genou dans ce virage. Moi, je vous le dis, on va poser le genou mais bien sûr que nous sommes en camion, ne faisons pas de bêtises. Non mais voilà, pour un petit peu parler, je trouve quand même mieux ce format de vidéo les gars. Je suis désolé, je sais que vous aimez bien les vidéos en direct, en direct live et en vrai, c'est cool aussi. C'est plus facile pour moi, je veux dire, c'est plus rapide parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est plus long parce que d'un côté, j'ai déjà roulé. Je tape tout pour vous faire la voix off derrière en direct. Donc vous voyez, mais je préfère faire ça parce que, vous voyez, je roule un peu mieux, donc je me concentre mieux, je roule en off, tranquille, je chill et puis derrière, je peux vous raconter des conneries donc c'est cool que les vidéos en direct, c'est plus simple à faire pour moi mais en même temps, il faut savoir animer, ça peut durer très bien une heure, ça peut être chiant donc voilà, en vrai, ce format-là, de toute façon, je vais alterner, on verra, comme dit, je ne sais pas comment ça va se passer quand je vais commencer ma formation. À mon avis, je n'aurai plus vraiment le temps pour être honnête. C'est même d'ailleurs, profitez-en, c'est sûrement même l'une des dernières vidéos Eurotruck pendant un petit moment, j'ose dire petit moment mais voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo pour ne pas vous faire peur, seuls les vrais resteront à cette douzième minute de vidéo mais c'est probablement une de mes dernières vidéos du jeu pendant un petit moment quoi, vraiment, il faut le savoir et voilà, même si je sais que dans tous les cas, dans cinq jours, il y aura plein de gens qui demanderont c'est quand la prochaine vidéo Eurotruck ? Mais bon, ce n'est pas grave, c'est ceux qui n'écoutent pas, il n'y a pas de problème et je comprends parfaitement et je vais tout faire pour être un maximum présent mais ça va être compliqué, je ne vais pas vous mentir, ça va être compliqué et je vais quand même plus me concentrer sur la réalité, sur la vraie vie. Vaut mieux savoir conduire des camions en vrai que sur Eurotruck si vous voulez mon avis donc ouais, franchement, pour le coup, YouTube, ça va un petit peu passer après, je suis désolé, je préfère être honnête avec vous, voilà. Et d'ailleurs, ma dernière bonne action de cette période de l'année, j'ai envie de vous dire, c'est le concours, le concours Eneba, je vous le rappelle, dernier jour pour voter, dernières heures pour voter parmi les deux finalistes, vous avez le choix dans l'onglet Communauté sur ma chaîne YouTube, le lien est en description, n'hésitez surtout pas à aller faire votre choix entre deux photos, donc deux abonnés, j'ai pas mis les pseudos cette fois-ci, même si vous pouvez les retrouver facilement sur Discord, mais voilà, les deux finalistes, vous votez pour votre photo préférée et le gagnant sera contacté sur Discord directement, donc voilà, enfin il sera contacté par, oui, je les contacterai sur Discord et puis après, ils m'enverront leur mail et après, ce sera Eneba qui les contactera, donc voilà, avec ces petites ruines sur le côté de quoi faire de l'urbex, pas du tout, pas grand chose d'intéressant à mon avis à voir, là j'arrive un petit peu vite quand même, je dois vous l'avouer. Avec le contrôle de police, vraiment pas mis au bon endroit pour le coup, si je puis me permettre, un petit peu dangereux monsieur. C'est dans ces moments que j'aime bien me taire, comme ça, on écoute vraiment le bruit du moteur, les petits clics, clics du commodo, du ralentisseur, c'est vraiment un régal et ce mode son est vraiment fou et je comprends ce que Turbo disait. Je pense que si j'enlève le mode, ça me ferait très bizarre et je ne voudrais pour rien au monde retourner sur les sons d'origine. Voilà, SCS Software qui n'aime pas les modes, ah bah, faudrait peut-être travailler sur les sons plutôt que de travailler sur des modèles de camions qui sont un petit peu similaires à ce qui existe déjà. Mais bon, c'est pas grave, on adore parce que vous avez fait des beaux DLC. Pour le coup, ce DLC est une pépite, c'est merveilleux, donc vraiment, SCS Software, vous êtes des boss. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un t-shirt Eurotruck et à en offrir à la communauté. Vous êtes adorables. Malheureusement, je n'ai pas de copines que je peux mettre en avance sur mes vidéos YouTube. Malheureusement, donc je sais que ça ne se fera pas. Mais c'est pas grave, on se régale, on adore ce jeu, même s'il est un petit peu plus joli modé, disons-le, mais c'est pas grave. On rentre en tout cas dans Vart, bien évidemment. Donc Vart, je vous l'expliquais juste avant, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a clairement pas grand chose à dire, mais le plus important est à venir puisque cette petite commune est à côté de Rovinari. Ah oui, Rovinari, tout le monde connaît, je pense qu'on peut le dire. Pas du tout, je ne connais pas. Mais par contre, Rovinari, c'est quand même une ville connue pour sa centrale électrique. Et oui, on y revient. Au début de la vidéo, on était à une centrale électrique, vous le voyez maintenant il y a une centrale électrique. Et à la fin de la vidéo, on va livrer à une centrale électrique. C'est une dinguerie. Voilà, et donc justement, nous y sommes à la centrale électrique Rovinari. Malheureusement, pas grand chose à dire sur la centrale électrique. Alors Rovinari, la ville, elle est connue pour sa mine de charbon et donc pour sa centrale électrique. Vous allez voir cinématique dans quelques instants. Ah, si, on a la densité de population. En 2011, dernier recensement. Encore une fois, c'est en 2011. Je ne sais pas pourquoi. 11 816 personnes à Rovinari. Voilà, et puis en ce qui concerne la power station, la centrale électrique, c'est un grand producteur d'électricité. C'est tout ce que je peux vous dire d'après businessfrance.fr. Ah ouais, le complexe énergétique Oltenia, le second producteur d'électricité en Roumanie. D'accord. ce n'est pas le principal, mais c'est le second. Bon, ça se voit, c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. La direction prévoit de développer huit parcs photovoltaïques à proximité de ses centrales thermiques de Tursénie, Rovinari et Isalnita. Isalnita. Est-ce que ce n'est pas là qu'on va ? Non. Ce n'est pas là qu'on va. Il prévoit également de construire une centrale gaz pour une capacité totale de 1300 MW. Voilà, ce n'est pas des milliwatts. Ce n'est pas possible. Je suis con. Je dois être con. Ce n'est pas grave. Bref, voilà pour cette centrale électrique qui a rendu complètement fou les gens. Ils font tous la queue. Ils aiment le gaz, par ici. Ils aiment le gaz. Ils font tous la queue pour la station mais surtout, ils sont un petit peu cons. Vraiment, ça me rappelle une scène. C'est marrant ça. Voilà, l'intelligence artificielle qui régale. Alors là, j'ai cru qu'on allait frôler la catastrophe. Une petite dédicace encore à Gabi pour cette scène. Gabi, à chaque fois, je parle d'elle à chaque vidéo mais voilà, la Gabi, elle aurait désinstallé le jeu si la voiture lui allait rentrer dedans. Elle ne m'a pas rentré dedans donc je ne désinstalle pas le jeu. C'est bon. Ça régale. Allez, on continue. Les amis, dans trois petites minutes, on va arriver à Filiazzi. Filiazzi, messieurs, dames, qui est également une petite ville bien mieux que ça. C'est une petite cité à 38 kilomètres de Creiova dans le judaïde de Dolge. Toujours en Roumanie, évidemment. On est toujours dans le même pays pour le moment. Donc ouais, à 38 kilomètres de Creiova. On connaît Creiova, on est déjà allé là-bas. Donc voilà, Filiazzi qui est située en Olteni. Alors Olteni, c'est quoi ? C'est une région historique du sud-ouest de la Roumanie. C'est-à-dire, en France, on a les villes, on a les communautés de communes, on a les départements, on a les régions, on a les grandes régions. C'est facile en vrai. Mais là, c'est compliqué quand même leur truc. Ils ont des régions historiques, ils ont des judais. Je ne comprends rien. Mais si ça se trouve, c'est peut-être même plus simple que chez nous. C'est pas impossible. Mais bref, en tout cas, ils sont au sud des Carpathes. Voilà, Carpathes, qu'est-ce que c'est à Carpathes ? Eh bien, c'est une sorte de région, finalement. C'est la partie orientale de l'ensemble montagneux située au centre de l'Europe dont les Alpes constituent la partie occidentale. D'accord ! Ok ! C'est la partie orientale des Alpes pour un petit peu, voilà, pour vulgariser. Voilà, filiasi, on va y arriver là dans quelques instants à la fin de cette route. C'est un important nœud ferroviaire du sud-ouest de la Roumanie. Il y a des chemins de fer ici et là et voilà, c'est de la régalade. Les découvertes archéologiques les plus anciennes de la région remontent à l'âge du bronze et moi, toutes ces infos, ça me donne envie de couler un bronze. Filiasi est mentionné pour la première fois dans un document en 1573 en raison de son emplacement au Confluent de Deux-Rivières. C'est un lieu de commerce et de marché. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va faire notre marché là-bas puisque nous rentrons dans 5, 4, 3, 2, 1. J'étais un petit peu gourmand mais c'est pas grave. Nous y sommes ! Et lors du recensement de 2002, la ville comptait 18 802 habitants. Il y a plus d'habitants ici qu'à Rovinari là où il y a la centrale électrique précédente. Voilà, j'aime bien faire des comparaisons dont tout le monde s'en branle. C'est un plaisir. Et là, il n'y a personne, c'est parfait. On a une belle dynamique. Éco-conduite. Pas d'arrêt. Ça régale. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, connaissez-vous Stéphane Nanu ? Eh bien, c'est un footballeur roumain qui est né en 1968 et qui est né à Philiasie. Voilà, ça régale. On l'embrasse, évidemment, Stéphane Nanu. Si ça se trouve, il est vraiment, vraiment, vraiment super connu. Moi, je connais Super Nani, mais ça n'a rien à voir pour le coup. Ah bah tiens, on parlait juste avant de Crayova. Puisque Philiasie, là où nous étions juste avant, eh bien, c'est tout simplement à 38 kilomètres de Crayova. Et Crayova, il me semble qu'on y était déjà. Eh bien, Crayova, on y retourne. Voilà. Donc, en fait, ça fait déjà 38 kilomètres qu'on est en train de rouler. Donc là, dans une ou deux minutes, on va passer dans Crayova. Voilà, Crayova, qui est une ville de Roumanie et qui est le chef lieu du Judais de Dolge et qui est situé près de la rive gauche de Djihu en Olteni centrale à mi-chemin entre les Carpathes méridionales et le Danube et à 184 kilomètres à l'ouest de Bucarest. Et là, par contre, la population en 2011, ça n'a rien à voir. On parlait de 10 000 habitants. Là, on est sur 269 506 habitants en 2011. Crayova, qui est quand même bien plus connue que n'importe quelle autre ville que j'ai pu citer jusqu'à présent si je puis me permettre avec un code postal absolument terrifiant. 20 0008. Un bonheur. Un bonheur. Voilà. Sarial, j'espère que vous kiffez ce moment et c'est le moment, je pense, de mettre un petit like sous cette vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce bleu pour cette dernière vidéo Eurotruck. et nous y sommes, nous y est, nous arrivons à Crayova, qui est donc la capitale de l'Olténie. Je le rappelle, l'Olténie, qui est une région historique du sud-ouest de la Roumanie, donc ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, disons-le. D'ailleurs, encore une fois, merci pour ceux qui me reprennent au niveau de mes prononciations en commentaire dans les précédentes vidéos. Comme dit, je ne sais pas prononcer correctement vos noms qui sont très loin d'être des noms alsaciens, mais n'hésitez pas à me reprendre, c'est trop cool, ça permet d'en apprendre plus et justement, ceux qui habitent là-bas, vous êtes des cracks, merci à vous. Enfin, en tout cas, ceux qui s'y connaissent tout au moins. Donc voilà. Ah oui, alors là, il ne faut pas faire attention à ce que, voilà, à un moment donné, évidemment ça, dans trois jours, quand on va commencer la formation, c'est le genre de truc qu'on ne fera pas, mais voilà, à un moment donné, il ne faut peut-être pas exagérer les bonnes choses, les feux rouges, ça va deux minutes. La ville a également un club de football universitatique. Crayova et un stade appelé Ion Oblémenko. Ce nom vient d'un grand footballeur originaire de Crayova. Et d'ailleurs, la ville de Crayova est jumelée avec Nanterre. Nanterre, une ville en France, mais évidemment, dans les Hauts-de-Seine, région Île-de-France. Voilà, je suis un petit peu mon commentateur sportif qui rajoute des petits commentaires ici et là sur les joueurs de football. Voilà, je suis Bichiente. Bien évidemment, ça régale. Ça régale avec ce match nul. France-Grèce 2-2. J'adorais ce moment. Et d'ailleurs, c'est vrai, on peut le souligner, maintenant, il n'y a plus de problème avec le mode radar. Vous savez, les bip, bip, bip. Il n'y a plus... Voilà, depuis que j'ai enlevé le mode radar, donc c'est plutôt cool. Et vous avez vu, ça apporte ses fruits. Je ne fais pas d'infraction parce que je respecte évidemment les limitations de vitesse pour la L7C Family. Je suis prêt à respecter les limitations de vitesse. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour envers son entreprise, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un régal. Et voilà, on a un très très grand rond-point. Simplement, si vous me découvrez que vous rejoignez le monde du transport et que vous ne comprenez pas pourquoi je reste sur la voie extérieure alors que je fais le tour du rond-point, c'est tout simplement parce qu'en poids lourd, c'est ce qu'il faut faire. Tout simplement. Voilà. Toujours avec le clignotant à gauche, bien évidemment. C'est vrai que je rêverais que tout le monde puisse comprendre ce genre de choses. Je ne comprends pas pourquoi au permis, au code de la route, je parle bien pour les voitures. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas toutes ces infos qu'on a en tant que routier. Je suis sûr qu'on pourrait arrêter tellement d'accidents et tellement d'incompréhension. Juste le fait quand les camions se doublent, juste que les gens puissent comprendre que souvent, des fois, il y a des raisons, des fois, c'est con, bien sûr, mais juste que les gens comprennent que les camions ne peuvent pas aller depuis 90. Parce que je crois que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est obligé, il y a trois quarts de la population qui n'est pas au courant que les camions sont bridés à 90. Et juste ça, ça crée une incompréhension totale. Je vous jure que si tout le monde savait ça déjà, ça changerait beaucoup de choses. Si les gens comprenaient aussi que l'inertie d'un véhicule qui fait, allez, un petit 40 tonnes, c'est ce que je veux dire. Si les gens pouvaient comprendre que tu ne peux pas t'arrêter illico presto dans le giratoire, donc si tu arrives un peu trop vite toi en voiture et que le camion te passe devant, tu vois, si les gens pouvaient comprendre, enfin, ce n'est pas que que tu voulais comprendre. Si on apprenait ça dès le début, je suis persuadé qu'on vivrait tous main dans la main, on se ferait tous des bisous et tout. Voilà. Non mais c'est vrai. Je rêverais maintenant que je suis dedans, je rêverais que tout le monde puisse comprendre ça. Alors qu'avant, évidemment, quand je n'étais pas du tout dans le monde du transport, je m'en battais les couilles et donc du coup, je comprends parfaitement. Mais maintenant, j'aimerais tellement que les gens comprennent ça. Ce serait fou. Ce serait complètement fou. Bref, on va arriver au niveau de la frontière, les amis. Bon là, je vais prendre de l'autoroute. Franchement, rien à péter. Je vais vous passer cette scène. On va arriver donc au niveau de la frontière. Donc, on va quitter cette Roumanie pour arriver dans la Bulgarie. Et messieurs, dames, nous allons traverser le Danube. On l'a déjà fait dans un autre sens. Souvenez-vous, on avait fait un trajet Bulgarie-Roumanie. Et bien là, cette fois-ci, on fait Roumanie-Bulgarie. On va traverser le Danube. Mais cette fois-ci, pas au même endroit puisque nous sommes aux abords de Kozlodui, là où nous allons livrer. Voilà, souvenez-vous, on était un petit peu plus à l'est dans une des précédentes vidéos où on avait traversé le pont de l'amitié. Souvenez-vous, c'était le pont de l'amitié. Je suis prof de G.O. Voilà, je suis passionné, c'est incroyable. Le pont de l'amitié ruse Bucuresti, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bien, il y a un autre pont d'ailleurs encore plus à l'est. Il faudra qu'on fasse Varna-Mangalia. Voilà. Mais bref, là dans tous les cas, c'est Crayova-Kozlodui. Et donc, nous avons le Danube juste en dessous de nous et nous le traversons. Voilà. Et nous allons arriver à notre destination finale, donc Kozlodui, qui est une ville bulgare de l'Oblast de Vrasta. Voilà, je ne comprends pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer. Un Oblast, c'est une subdivision administrative. C'est comme une région, si vous voulez. Voilà, c'est la région de l'Oblast. L'Oblast, voilà. C'est compliqué, je vous jure, c'est une dinguerie. En tout cas, c'est à 184 km de la capitale Sofia et elle est bâtie sur la rive droite du Danube dont je vous parlais précédemment. Et d'ailleurs, on va revoir dans un instant la troisième centrale nucléaire de la vidéo, donc la centrale nucléaire de Kozlodui, qui est donc située à Kozlodui, bien évidemment, Bulgarie, sur le bord de Danube, à la frontière de la Roumanie. Et, à noter, je viens de l'apprendre maintenant, qu'il s'agit de la seule centrale nucléaire bulgare et qu'elle couvre, donc à elle seule, 34% de la consommation électrique du pays, en 2018 en tout cas. 4 anciens réacteurs de Kozlodui ont été fermés en 2002 et 2006 sous la pression de l'Union Européenne. Du beau foutage de gueule de la part de cette... Allez ! En tout cas, ça ne fait pas partie de Wikipédia, mais c'est quand même du beau foutage de gueule. Si je puis me permettre, je ne vais pas entrer dans la politique, mais je viens de lire un truc qui vient de m'aberrer. C'est aberrant, frérot ! Bref ! La centrale de Kozlodui exploite encore deux réacteurs, les tranches 5 et 6. Super. Ce qui leur permet de fonctionner jusqu'en 2027 et 2029. Voilà, comme ça vous le savez. Donc voilà, ils ont encore quelques beaux jours devant eux à Kozlodui en ce qui concerne cette centrale nucléaire. Évidemment, ce n'est pas le débat de est-ce qu'il faut être pour ou contre le nucléaire, ce n'était pas ça. Moi, quand je vous dis que c'est aberrant, c'est la pression de l'Union Européenne qui a été mise du coup pour qu'ils ferment leur centrale alors qu'au final, aujourd'hui, on se retrouve à... Alors, j'espère que vous passez un bon moment devant cette vidéo. Ça régale, c'est un plaisir bien évidemment et nous sommes donc arrivés dans le village. J'arrive un petit peu vite, je sais, cette CFOX-là, il est en train de se mordre des doigts mais je pense que Freddy se mord encore plus les doigts et voilà, c'est un régal. Écoutez, j'arrive en ville, j'arrive en ville, je me fais remarquer. Moi, je fais de la bonne pub pour la TLF. On est là, si, je représente. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo plutôt... Plutôt, voilà, j'ai beaucoup aimé le trajet, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a appris, ces histoires de centrales nucléaires et tout et voilà, tout simplement, c'est un régal. Voilà, donc j'espère que si vous avez kiffé, vous allez mettre un petit like, je fais le mendiant mais c'est vraiment la dernière vidéo de Eurotruck pendant un petit bon moment donc en vrai, n'hésitez pas, n'hésitez pas à checker également du coup le concours, encore une fois, pour voter parmi les deux finalistes qui sera le grand gagnant, qui sera le grand vainqueur et c'est donc là-dessus que notre trajet va s'achever avec pas moins de 410 km parcourus pour un bénéfice total de 11 357 euros, 552 d'XP et donc 7 heures, 8 heures, 8 heures de route en jeu. Dans la vraie vie, évidemment, j'ai pris une petite demi-heure. Voilà, tranquillement, tranquillement, billement. Voilà, consommation moyenne de 35 litres au 100, n'hésitez pas à me dire si c'est bien, sachant que c'est du 11 tonnes que je transporte. Ah, j'ai peut-être été un peu gourmand quand même. Ah ouais, 35 litres au 100, hum, j'ai peut-être été un peu gourmand. Ouais, c'est possible. C'est possible. En tout cas, on n'aura jamais dépassé les 90 km heure, on s'est vraiment bien réservé. Ah là, je me suis un peu fâché sur le véhicule devant. Voilà, il ne faut pas faire attention des fois à quand tu arrives au bout de la mission et que t'en as qui traînent devant, c'est vrai que c'est un petit peu gonflant quoi. Forcément, ça crée des liens. Bref, en tout cas les amis, on se retrouve. Bah du coup, j'espère très vite pour une prochaine vidéo. Je vous tiendrai au courant de mes avancées de toute façon de ce qui se passe dans ma life, n'est-ce pas ? Vous serez évidemment avertis. C'est-à-dire que si vous voyez plus rien sur la chaîne, bon bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous voyez d'autres vidéos, n'hésitez pas à les regarder parce que pour le coup, je ne vais pas faire une vidéo Eurotruck forcément pour vous raconter des trucs. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si vous voyez une vidéo où ce n'est pas écrit Eurotruck, cliquez dessus quand même, sait-on jamais que je vous donne des fois des dingueries. Voilà. Allez, des bisous. C'était M.Colo et ciao tout le monde. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de L7C Fox et de Turbo Transport pour ce qui est de Eurotruck Simulator 2. Voilà, je voulais quand même refaire cette promotion. Je ne fais pas mes adieux. Attention. Mais voilà, Fox. Fox de Fox. Et Turbo Transport pour Eurotruck. Gabille en jeu pour les vidéos Planète Zoo. Je sais que ça m'intéresse. Et puis, vidéo Minecraft, éventuellement, vous pouvez voir chez Lydid. C'est clairement des adieux que je suis en train de faire. Non, mais ne vous inquiétez pas. Allez, la bise et à tantôt une fois tabarnak. Ciao, ciao. Alors déjà, tu te détends, tu n'es pas chez ta mère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501